et salut on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur e racing on est en ferrari gt3 sur le circuit de barcelone et je vais laisser passer un petit peu le tour de formation et le premier tour histoire de bien me concentrer pour le départ et puis je vais vous parler justement du titre de cette vidéo à savoir j'ai arrêté la vr je vais vous expliquer pourquoi comment enfin bref un petit peu tout ce qui m'a amené à arrêter spoil je j'espère ne pas arrêter de façon définitive bien évidemment ce serait complètement impensable pour moi mais bon voilà on va déjà essayer de faire ça donc là je pense qu'on est 17 je suis je suis septième je pense désolé je t'attendais encore énormément sur e racing j'ai encore énormément de lacunes j'ai des difficultés au freinage j'ai des difficultés avec la physique du jeu honnêtement je dis pas que c'est le plus dur à appréhender mais en tout cas c'est celui pour lequel il me faut beaucoup plus de temps je pense pour pour appréhender toutes les petites subtilités parce que honnêtement je ouais j'ai du mal je remets rien en code ni le fait de passage à écran ni le fait que que j'ai changé de simu ni le fait que voilà je ne mets rien en code ni la physique ni rien du tout il dit juste que pour l'instant ça doit être ma sixième course sur la reprise j'ai du mal j'ai un peu fait de la merde j'ai eu un peu pas de chance voilà voilà mais c'est vrai que j'ai du mal avec pas mal de paramètres et donc c'est la raison pour laquelle j'avais fait un poste d'ailleurs sur sur youtube pourquoi je suis avec ce samsung odyssey g9 qui en soi n'est pas une nouveauté on est bien d'accord là dessus mais les dernières fois où j'avais roulé sur écran c'était avec mon 4k oled qui est un 43 pouces je crois donc de très très bonne qualité mais voilà malheureusement voilà je vais vous expliquer ça après et on va essayer un petit peu de se concentrer ici allez je n'ai pas dit il ya vingt minutes on va pour l'instant je suis bien sorti je sais même pas quelle ce qu'elle se dit je suis je vais le montrer si je peux C'est parti. Je suis large, je suis large. J'étais très large, derrière ça va revenir je pense. Allez, j'ai du mal avec le frein. J'espère qu'il ne va pas plonger, malheureusement il y plonge. Et donc je reviens à mon sujet, parce qu'on a quand même essayé de discuter de ça. La VR. Donc ça fait très très longtemps que je roule en VR. Pour ceux qui me connaissent depuis le début de la chaîne. J'avais commencé je crois avec le DK2 de tête. Et j'ai eu la chance de faire pas mal de générations de casques. Et dernièrement c'était le Quest. Alors pourquoi j'ai arrêté ? Parce que dernièrement ça fait maintenant quasiment moins de 6 mois. Et bien j'ai commencé à avoir des nausées. Enfin pas des nausées, d'abord des maux de tête. Alors je ne les avais pas tout de suite. C'était souvent après. Ou le spin ici. Et donc c'était souvent la journée suivante. Où je me tapais ces fameux maux de tête. Et je vous dis, quand vous savez que vous allez jouer. Et que vous allez vous taper. Une barre le lendemain, ça ne donne pas forcément envie. Donc c'est vrai que des fois je me forçais. Je roulais avec. Je savais que le lendemain. Parce que forcément j'ai évité de prendre des cachets. Des Dolipins ou des connex que vous connaissez. Pour justement éviter d'avoir ces maux de tête. Et donc j'ai essayé plein de choses. J'ai enlevé mes lunettes. J'ai remis mes lunettes. J'ai demandé des lunettes spécifiques un peu. Enfin bref. J'en ai parlé à l'ophtalmo. J'ai fait vraiment pas mal de recherches. Et je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé déjà la cause. Et justement, c'est un petit peu géant. Puisque du coup j'en suis arrivé à l'arrêter. Alors je fais une grosse pause. Ça c'est de la physique ça. J'ai pas de dégâts. Et ça dans les ZAD ça le fait pas. Ça va j'ai pas de dégâts. Ils me sentent pas. Donc je reviens sur le fait que du coup je ne sais même plus où j'en étais avec ce décollage là. Je reprends mes esprits. Et du coup je ne sais pas. Là je vais essayer d'arrêter au moins trois mois. Alors en soit cet écran est très bon. C'est pas le souci. Mais je l'ai acheté déjà parce que je peux plus en VR. Et je ne me voyais pas rouler. Avec autre chose. Enfin avec mon écran. En fait ce qu'on perd sur écran c'est souvent la largeur. On se perd souvent. Du FOV des casques. Alors sur l'écran du coup. C'est complètement réduit. Donc du coup là avec un widescreen comme ça. On rattrape un petit peu cette vision. Ce qui permet justement d'aller chercher. Le point de corde plus facilement. Parce que je vois mon rétro de cloche. Je vois le bout du pare-brise à droite. Alors il y avait Adam. Je ne sais pas si vous connaissez un H. Qui avait fait une vidéo justement sur les... Pas les dangers ou les risques de la VR. Encore une fois je ne dis pas du tout que c'est ça. Mais qui avait mis en garde. Si je peux je vous mettrai... Je vous mettrai la vignette quelque part ici. Qui avait évoqué des cas. De certaines personnes qui avaient eu des problèmes. Notamment de strabisme. De problèmes à focus. L'image est du coup. Je ne sais pas. Je continue à chercher. Si jamais il y en a certains d'entre vous. Qui ont déjà eu ce genre de soucis. Ou qui ont entendu parler ce genre de soucis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors le but ce n'est pas de savoir si je suis plus rapide ou moins rapide. Je pense être moins rapide. Très vraiment. Ce manque de 3D de profondeur ça me gêne terriblement. Allez une seconde devant. Bon après tant mieux pour vous. Ça vous permet d'avoir des vidéos. Non VR. J'essaye de faire d'une qualité un peu plus. Acceptable entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est difficile. Honnêtement. Déjà pour trouver une webcam qui filme correctement. C'est très très compliqué. C'est très compliqué. Je ne sais pas s'il faut le prendre en premier celui-là. Je ne reviens pas forcément dessus. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc ça ne va pas salir ici, du coup il reste à une seconde. Pour l'instant je suis content de ma course. J'ai du mal à voir le point de corde. Il est en difficulté devant on dirait. Je pense que ça va commencer à devenir compliqué pour les pneus. Vous voyez là je peux déborder un tout petit peu. Encore une fois c'est l'appréhension de choper un flow 1 pour sortir de piste. Là je suis plus ou moins dans le même rythme. Là il est 1 et 2 secondes mais ça ne joue pas grand chose. Je suis plus ou moins dans le même rythme. Je suis plus ou moins dans le même rythme. Je suis plus ou moins dans le même rythme. Je suis plus ou moins dans le même rythme. C'est short de go, c'est short. Sous-titrage ST' 501 Oui, on dirait qu'il a du mal avec ses pneus. Il a peut-être trop tapé dedans. Là, je me le chope. Je l'ai vu tout de suite. J'ai voulu suivre. Ah, il a voulu prendre un peu plus, là. C'est chaud. Quatre minutes. C'est une tension. Alors, il faut être intelligent, pas trop attaquer. C'est là où je dis ça et je fais une erreur. Dans le deuxième, troisième secteur, il a un peu plus de mal, surtout dans le deuxième, j'ai l'impression. Voilà, il s'est bien repris. C'est bon, c'est bon. Je vais jouer avec le faux-sœb, là. T'étais un petit peu sur le fil. Ah, il a repris un peu d'air. Il a une seconde. Il va rester deux tours, je pense. On ne voit pas s'il manque sur ce type d'écran. C'est un petit peu de hauteur. Parce qu'en VR, dites-vous que c'est du 1.1, c'est-à-dire que vous avez directement la bonne échelle quasiment. Là, il faut régler un peu tout pour avoir plus ou moins une sensation de l'aide dans la voiture. Je ne peux pas aller le chercher. On va essayer d'attaquer là-devant. Il est un peu loin encore. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Allez, 5 dixième. Et dernier tour. Il est un peu loin. Si je passe rapidement aux vitesses, il ne faut pas éviter de patiner. ça, je pense que vous l'avez compris. Non, je pense que vous l'avez compris. 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 troisième podium les deux se sont votés à la fin en tension je vais encore une fois trempé je vous dis je me répète mais il n'y a que racing qui procure ce genre de d'adrénaline à cesser aussi je l'avais déjà dit bref vous l'avez compris donc je suis content de ma course déjà une fois que je record dès que ça se passe bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ma course si vous voulez mais notamment aussi du sujet de la vr dans les commentaires c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de recul sur sur les conséquences à long terme même si encore une fois je ne critique pas la vr je pour l'instant je suis même très malheureux de devoir passer à côté mais bon une pause nécessaire peut-être pas définitive on verra bien allez moi je vous laisse là dessus on se retrouve dans les commentaires pour en discuter et je vous dis à une prochaine tchuss